bonsoir bien aimé vous qui nous suivez sur radio de vie et tv de vie donc nous avons avec nous ce soir donc un frère et une soeur comment vous appelez on vous entend pas trop et je m'appelle binta d'accord et stéphane d'accord vous nous venez de quelle ville qu'elle commune montréal de 95 d'accord d'accord qu'est ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette session qu'est ce que qu'est ce que vous avez reçu ce soir fait depuis deux jours que vous êtes là je pense oui moi franchement ça m'a beaucoup intéressé parce que ça m'a beaucoup intéressé parce qu'à la base un jour j'ai une dieu m'a parlé il m'a dit sanctifie toi en jésus donc quand j'ai vu qu'il y avait un enseignement sur ça je me suis dit waouh ça c'est une occasion de venir et de pouvoir avoir la réponse parce que avant j'étais musulmane donc je savais pas qu'est ce que c'était la sanctification donc le fait de venir ici j'ai eu les réponses à mes questions d'accord et vous est ce que ça vous a parlé ces enseignements bah oui en fait c'était intéressant de savoir ce que c'était exactement la sanctification et ce que voulait dire ce terme là puis la purification par la suite d'accord et vous avez commencé en fait à mettre en pratique dans votre vie ça je crois est ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre histoire en deux mots oui parce qu'en fait à la base on était en concubinage oui et puis quand je m'a parlé je me suis dit ah là il y a quelque chose qui va pas d'accord donc faut que je faut que je fasse des recherches et pour voir et puis c'est comme ça que bon je suis venu ici j'en ai parlé et puis bon m'a dit que ça veut dire faut se baptiser aussi donc vu que dieu m'avait déjà touché avant je me suis dit bon quand je suis venu au réveil du samedi là c'est comme si j'ai un peu je me suis dit bon peut-être je vais me baptiser ou peut-être pas je suis venu avec mes affaires puis après à la dernière minute j'ai dit non mais quand l'esprit est tombé sur une sœur et qu'elle a parlé là l'esprit m'a saissé vous êtes décidée je me suis levée tout ça sans vraiment comprendre c'était c'était plus fort que moi je suis d'accord et franchement je remercie le seigneur parce qu'il m'a vraiment touché là j'ai compris beaucoup de choses merci et donc vous ça va le seigneur vous fait grâce par rapport à tout ça vous comment vous le vivez vous je ne me sens pas trop mais je pense que ça va venir avec le temps ok d'accord très bien mais merci d'avoir répondu à nos questions je vous souhaite une bonne soirée merci alors on va on va accueillir la personne suivante bonsoir alors comment tu t'appelles et d'où tu nous viens je m'appelle anne carille et je viens de sainte geneveuve des bois d'accord et c'est la première fois en fait que j'assiste au didasco pour une semaine complète oui parce que du coup d'habitude j'ai pu faire juste quelques jours séparément mais là vraiment j'ai vraiment la chance d'assister à une semaine complète à didasco d'accord et donc qu'est ce que tu qu'est ce qui t'a marqué le plus depuis deux jours que tu es là en fait quel est si tu devais mentionner une chose phare qu'est ce qui t'a marqué le plus ben c'est de vraiment rentrer en profondeur par rapport à la sanctification de vraiment détaillé en fait les étapes en fait de la sanctification et de savoir que la sanctification c'est pas juste un état donné c'est vraiment enfin faut continuer ça continue et que du coup ça m'enseigne est ce que tu as dû dans ton coeur prendre des décisions par rapport à tout ce que tu as entendu depuis deux jours disons que ça a été une confirmation c'est une confirmation je le savais déjà mais du coup je c'est une confirmation je dis qu'il faut pas lâcher il faut continuer je vais continuer enfin c'est pas des nouvelles résolutions mais de ne pas lâcher en fait ce que je faisais déjà et d'intensifier en fait ce que je faisais déjà d'accord merci d'avoir accepté de répondre à la question bonne soirée alors nous accueillons encore deux soeurs bonsoir alors vous nous venez d'où d'abord comment vous appelez et d'où nous venez vous alors moi c'est kelia et je viens de paris d'accord kelia paris et moi c'est trécy et je viens de la région parisienne ici vitry ok d'accord vous avez quel âge sans indiscrétion toutes les deux moi j'ai 27 ans d'accord moi j'ai 24 ok d'accord et donc qu'est ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez reçu pendant ces deux jours déjà parce qu'on est là pour quatre jours n'est moi oui c'est passé bah c'était vraiment on est allé en profondeur en fait par rapport à ce que j'ai pu recevoir avant je suis allé en profondeur j'ai pu voir que je agis différemment par rapport à tout ce que j'ai appris le fait que en fait je voyais ma vie en fait parce que le seigneur utilise vraiment de tout la famille les enfin les personnes qui sont autour pour nous façonner pour nous briser et en fait c'est vraiment sa parole qui s'accomplit en fait dans nos vies et de voir que tout est écrit c'est c'est waouh c'est beau en plus on en discutait aujourd'hui voilà donc voilà donc c'était une joie en fait alors toi tu disais que deux mots c'était trop court donc du coup toi qu'est ce que tu peux nous dire en deux phrases tout d'abord je bénis dieu pour cet enseignement oui parce que c'est vrai la sanctification on pense que c'est en tant que fille c'est juste le fait de mettre un long gilet ou s'habiller décemment alors que c'est plus que ça il ya le langage à tous tous les actes qu'on pose c'est c'est vraiment c'est profond quoi et je bénis dieu pour cet enseignement parce que nous comme nous sommes en région parisienne on a accès à ces enseignements mais c'est vrai par exemple cet été on était en vacances en guyane et c'est pas évident donc vraiment j'aimerais bénir le seigneur pour la vie des frais soeurs qui se mobilisent pour venir tous les jours comme aujourd'hui à 19 heures alors qu'ils ont des vies de famille autre est vraiment que le seigneur vous bénisse parce que c'est vraiment édifiant pour l'église on en a vraiment vraiment besoin parce que la religiosité ne nous apprend pas ces choses là moi j'étais dans la rue j'étais avant j'étais catholique j'ai bien mis un enfant donc donc voilà quoi très bien et bien merci d'avoir répondu à nos questions bonne soirée puis rentrez bien il nous reste encore une personne je pense oui un frère qui accepte de répondre à notre micro ce soir bonsoir mon frère comment tu t'appelles et d'où tu nous viens bonsoir je m'appelle bruno et je viens de ville neuf saint georges d'accord tu es là depuis le premier jour c'est ça effectivement je suis là depuis mardi d'accord jusqu'à ce jour jusqu'à vendredi oui et puis je suis en effet la formation très enrichissante d'accord il ya ça apporte beaucoup par rapport déjà à notre chemin qu'on a commencé et comme disait le frère c'est un processus une continuité c'est vrai qu'il ya beaucoup à faire faut persévérer d'accord merci beaucoup si tu as un mot d'encouragement à donner en fait à ceux qui nous suivent ce soir qu'est ce que tu peux dire pour pour conclure ce soir ce soir ce soir le mot d'encouragement c'est en effet de méditer la parole de persévérer dans la purification dans la marche avec jésus et notamment de pas rester isolé de s'entourer puisque comme le disait le frère il ya des frères et soeurs qui peuvent nous accompagner aussi dans la marche d'accord merci d'avoir accepté de répondre à la question bonne soirée chers auditeurs de radio de vie et spectateurs de tv de vie nous vous remercions de nous avoir suivis nous sommes encore là demain et après demain donc pour cette session qui parle de la sanctification vous pouvez également vous connecter sur le site centre didasco si vous souhaitez suivre d'autres enseignements également la chaîne youtube c'est didasco et vous pouvez également si vous le souhaitez nous soutenir sur ce même site on vous souhaite une bonne soirée dans la présence du seigneur jésus à bientôt merci 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 merci